21 décembre 2017, dernier match de l'année pour le Mans FC et une large victoire face à Boulogne-Billancourt. A la trêve, les Sartois sont déjà leaders de leur championnat. Ils le resteront jusqu'à la fin. C'est beaucoup de satisfaction d'avoir 34 points à la fin de cette phase allée. Il y a un état d'esprit assez extraordinaire dans ce groupe. Le sens du collectif est un groupe solide. Voilà les atouts qui ont permis cette montée, un an seulement après l'accession en National 2. La recette prônée par l'entraîneur, Richard Désiré, a créé une équipe homogène et régulière. J'adore le principe du championnat parce qu'elle récompense les équipes qui sont constantes dans la saison, dans tous les domaines. L'investissement que les joueurs ont pu avoir et la concrétisation d'un travail de tout un club est forcément une belle satisfaction d'accéder à ce championnat national. On va d'abord savourer cette belle réussite avant de se tourner vers l'avenir. Relégué en division d'honneur en 2013, avant une liquidation judiciaire, le Mans FC renaît enfin de ses cendres. Depuis deux ans et l'arrivée de Thierry Gomez à sa tête, le club n'a cessé de se structurer et de se renforcer. Au point de retrouver son écrin, le MM Arena accueille à nouveau tous les matchs à domicile. Un stade que beaucoup souhaiteraient voir rempli, comme lors de cette Coupe de France face à Lille. Un rêve à nouveau accessible. Sous-titrage Société Radio-Canada